Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle saison d'opinion et pour débuter l'année, une question. 2020 sera-t-elle l'année du renouveau pour les vins de Bordeaux et l'un de leurs florons, Vinexpo ? En tout cas, si les vins de Bordeaux traversent depuis plusieurs mois une crise inquiétante, une éclaircie s'est dessinée. Ces tout derniers jours, début janvier, Vinexpo a annoncé une alliance majeure, une alliance qui, à terme, donnera naissance à un leader mondial. Alors de quoi s'agit-il et la place de Bordeaux et ses vignerons pourront-ils en bénéficier ? On en parle tout de suite avec mes invités. Bonjour Rodolphe Lamez. Bonjour. Alors on vous connaît, directeur général de Vinexpo. Vous nous direz tout sur cette nouvelle alliance avec Comexposium, c'est le nom de votre nouvel associé. Bienvenue donc sur notre plateau. À vos côtés, Jacques-Olivier Pesme. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi sur notre plateau. Vous êtes spécialisé dans le marketing et le management du vin. Vous êtes professeur dans deux universités à l'étranger, l'université d'Adelaide en Australie, de British Columbia au Canada, à Vancouver, c'est ça ? Exactement. Merci en tout cas d'être avec nous. Vous nous donnerez votre regard justement sur la stratégie de Vinexpo et surtout sur la place des vins de Bordeaux dans le monde. Comment les regarde-t-on vu de l'étranger ? Et avec nous pour cette émission, Xavier Sauta. Bonjour Xavier. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous. Vous suivez pour Sud-Ouest le dossier de Vinexpo, dossier large, plein de rebondissements ces derniers mois. On a eu l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Et là donc, il s'agit d'une nouvelle alliance. Rodolphe Lamez, je commence avec vous. De quoi s'agit-il qui est Comexposium et qu'est-ce que ça va vous amener ? Puisqu'on parle bientôt d'un futur leader mondial. Alors commençons par le départ. Comexposium est le numéro 3 mondial des organisateurs de salon. Et c'est un organisateur français. Ça, c'est important de le noter. Il est basé à Paris, présent dans 22 pays dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et il a à son portefeuille de produits différents salons. Certains sont très connus, le salon de l'agriculture, mais également le Cial, qui est un salon de l'agroalimentaire avec des déclinaisons un peu partout dans le monde. Donc grosse machine. Grosse machine qui a fait ses preuves, qui est un partenaire qui, aux yeux de Vinexpo et de la Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux-Gironde, qui est le premier actionnaire de Vinexpo, était le meilleur allié possible pour construire ensemble ce fleuron qui sera, on l'espère, et très vite le numéro 1 mondial dans le domaine des vins et des spirituels. Alors expliquez-nous un petit peu les contours de cette alliance. On connaît Vinexpo, la charge émotionnelle même, que véhicule cette manifestation à Bordeaux, créée en 1981. On le sait, une espèce de flou artistique depuis ces dernières années sur la stratégie. Voilà des perspectives, vous l'avez dit d'ailleurs, plutôt maigrelettes, on va dire, pour Bordeaux, ce qui nécessitait une réinvention. Est-ce que ce mouvement que vous venez de faire avec Comexposium, c'est s'unir pour ne pas périr ? Non, 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 parce qu'en fait, quand je suis arrivé il y a 10 mois, le chat était un peu plus maigre qu'il ne l'était auparavant, mais on avait malgré tout quand même des belles opportunités. Quand on a redéfini un petit peu les contours de ce que serait le salon de Bordeaux en 2021, on peut le faire sans s'associer, ce n'est pas la problématique. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'environnement des salons est un environnement ultra concurrentiel. On se l'est dit plusieurs fois ici même, avec des salons qui existent un peu de partout, de plus en plus en Asie, qui viennent un peu challenger le salon de Hong Kong, qui est quand même un des fleurons de Vinexpo. Donc voilà, il fallait passer à une vitesse supérieure. Nos partenaires cherchent de plus en plus de ROI. Vous pouvez faire ROI, voilà. ROI, pardon, excusez-moi, de retour sur investissement. Et il était aussi essentiel d'élargir un petit peu la gamme des partenaires et de l'offre que l'on apportait sur nos salons. Jacques-Olivier Pesme, comment vous voyez cette stratégie ? Vous êtes expert dans le marketing, le management du vin. Vinexpo qui s'associe avec le troisième opérateur mondial dans le monde des salons. Ça compte ? Ça fait déjà du bruit ? Ça résonne ? Je ne sais pas, moi, est-ce que vous en avez entendu parler depuis que c'est sorti ? Écoutez, moi, j'ai lu ce qui est paru dans la presse il y a quelques jours. Alors, réaction, aujourd'hui, dans un contexte mondial du vin de plus en plus concurrentiel, qui se double, d'ailleurs, une offre de salon, elle aussi de plus en plus concurrentielle. Se poser des questions, réagir, s'allier avec des opérateurs, c'est évidemment une bonne chose. En tous les cas, ça va dans la bonne direction. Ce qui est sûr, c'est qu'un salon comme Vinexpo ne pouvait pas rester en l'état. Il était l'objet de beaucoup de critiques, de beaucoup de questions. Donc moi, je constate ça et je pense que c'est une bonne chose. Après, les questions sur lesquelles aujourd'hui, je n'ai pas de réponse, mais peut-être qu'on en aura aujourd'hui, c'est quelle est la nature du deal ? Évidemment, en s'alliant, quel type d'alliance stratégique ? Où se retrouve Vinexpo par rapport à ce nouveau partenaire ? J'ai cru comprendre que cette nouvelle entreprise, organisation, serait localisée à Bordeaux. C'est bien. Après, quid de la gouvernance, quid du top management ? Tout ça, ce sont des questions dans le cadre d'une alliance stratégique qui sont extrêmement importantes et qui donnent... Ça tombe bien, Jacques-Olivier Pest, parce que vous avez le directeur général de Vinexpo à côté de vous. Les questions sont posées. Rodolphe Lamez, alors cette gouvernance, cette stratégie, dites-nous-en un peu plus, finalement. Je vais commencer déjà par la complémentarité de ce qu'apporte cette alliance, parce que ça, c'est vraiment important. Là, on a maintenant une fusée à trois étages, ce qui est essentiel. Ce qu'on fait de manière un peu simple, sans pour autant être simpliste, c'est qu'on décompose un peu le marché des vins. Vous avez le marché du vin en vrac, qui est un marché volumique, avec beaucoup de volumes qui sont produits, sur lesquels Vinexpo n'a jamais été présent. Et ça aurait été une anomalie que de vouloir aller sur ce segment. Après, vous avez le segment un peu intermédiaire sur ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent le standard wine, qui est les vins milieu de gamme, sans que ce soit péjoratif, sur lesquels Vinexpo était il y a de nombreuses années, et sur lesquels on a perdu toute part de marché, et qui est partie à la concurrence, aussi bien en Allemagne qu'en Italie, ou que chez Wine Paris, avec qui, maintenant, nous sommes partenaires. Et puis, Vinexpo était sur les vins premium. Avec cette alliance, maintenant, on a une verticalité sur cette fusée à trois étages, et ça, c'est vraiment important. Donc, concrètement, c'est-à-dire que vous récupérez la niche de l'entrée du vrac ? Oui. Vous êtes sur toute la hauteur ? On est sur toute la gamme de produits, et sur tous les pays du monde. C'est-à-dire que le vrac, on a, dans cette alliance, il y aura deux salons, un en Asie, un en Europe, sur le… Sous la marque Vinexpo ? Non, parce que je pense qu'on gère un portefeuille de marque. Donc, dire que Vinexpo fait du vin en vrac, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut être malin. Maintenant, sur la nature du deal, elle est assez simple. Quand on a eu nos premières discussions avec Comexposium, on s'est regardés, on a vu ce qu'on pouvait faire, on était très complémentaires, à la fois sur la typologie de clients qu'on avait, sur la typologie d'acteurs qu'on embarquait, sur la territorialité. Donc, on a décidé de mettre en place une société commune à 50-50. Voilà. Pas plus simple que ça. Et donc, qui sera basée à Bordeaux. Le siège est à Bordeaux. Mais j'allais dire que d'un point de vue industriel, finalement, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'on a des équipes qui seront à Madrid, d'où est pilotée toute l'activité vrac, et des équipes qui seront à la fois à Paris et à Bordeaux. Et c'est ça qui est essentiel. C'est que maintenant, on a une capacité de couvrir un territoire qui est beaucoup plus important, sans compter les relais dans les 22 pays de Comexposium. Aujourd'hui, dans le palais de la mariée, il y a une dizaine de manifestations, c'est ça ? Oui, exactement. Du fait de cette alliance ? Absolument. Absolument. Quand on fait l'association des deux purement mathématiques, on crée une société qui a… Il y en aura d'autres ? L'idée, justement, de ce mariage, c'est d'être prospectif, d'aller sur d'autres marchés, d'en avoir 14-15 à terme ? Voilà, on verra. Après, c'est surtout nos clients. N'oublions jamais nos clients. C'est nos clients qui vont un peu nous aider dans le sujet, de façon à voir où est-ce qu'il est pertinent de développer nos activités. Concrètement, Rodolphe Lamès, pour qu'on comprenne bien, parce que tout le monde n'est peut-être pas expert dans le milieu du vin, mais moi, si je suis client, aujourd'hui, je fais du vrac, je ne sais pas trop comment faire ma promotion, etc., je peux venir vous voir. Et en tout cas, vous avez un catalogue à me proposer, en disant, voilà, le marché du vrac, on fera un salon à tel endroit dans le monde, etc., vous pourrez faire des volumes, vous pourrez… C'est ça, l'idée ? C'est exactement ça. Et je dirais même, c'est à l'inverse, c'est qu'on a certains clients qui ont des gammes de produits dans chacune de ces étages de la fameuse fusée. Et donc là, on aura une relation qui sera différente de celle qu'on occupait préalablement. Ce sera de la broderie. Jacques-Olivier Pesme. Oui, sur le marché, sur le marché des salons dans les vins et spiritueux, encore une fois, moi, je regarde sur la partie vins et spiritueux, je ne suis pas un spécialiste des salons, on se heurtait à une problématique de l'offre, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de salons. Vinexpo avait réussi un coup stratégique majeur au début des années 80, en lançant quelque chose qui était à l'époque une innovation, avec un salon qui a très bien marché, et puis petit à petit, la concurrence est faite de plus en plus présente. Beaucoup de pays, de régions ont commencé à se positionner, un peu d'ailleurs aussi, dans une logique comme l'avait poursuivie la ville de Bordeaux, en promouvant indirectement les vins de l'arrière-région ou du pays dans lequel il était. Donc on se retrouve, pour beaucoup de pays, de régions productrices dans le monde aujourd'hui, avec une abondance de l'offre, une difficulté de faire des choix, et en plus des choix qui sont coûteux. Donc il est clair que, d'un point de vue stratégique, il va y avoir dans les années à venir très probablement de la casse, si on regarde un peu en arrière, il faut se rappeler qu'il y avait il y a quelques années une foire importante qui est la London One Fair, qui existe toujours bien entendu, mais qui, à mon avis, n'a pas du tout l'aura qu'elle a eue ces dernières années. Donc voilà, ce cheminant fait que la logique, à mon avis, de taille critique, d'aller chercher, comme il vient d'être dit, des logiques d'intégration verticale, en pouvant proposer une offre multiple, bien calibrée en fonction du type de produit, est certainement une bonne stratégie. Jacques-Olivier, je reste avec vous. Comment Bordeaux est perçu, vu de l'étranger, vous passez pratiquement 5 à 6 mois de l'année entre l'Australie, le Canada et peut-être les marchés nord-américains. Qu'est-ce que Bordeaux, vu d'ici, on parle de crise aujourd'hui, s'est acté. Le CIVB l'a aussi acté. Il y a une nouvelle stratégie qui va être mise en place. Est-ce que ça, quand on voyait Vinexpo s'allier, réagir, ce que vous disiez aussi, est-ce que vous dites, finalement, que ça peut aider ces 20 Bordeaux à sortir de la crise ? Ou, vu de l'étranger, encore une fois, pour être très clair, c'est marqué là-bas aussi, Bordeaux est en crise. Bordeaux, alors déjà, je vais nuancer ma réponse, parce que, un, Bordeaux est multiple. Évidemment, l'étranger ou la réalité mondiale, regardant Bordeaux d'un point de vue d'un monde globalisé, est évidemment aussi multiple. Mais, si je dois faire simple et résumer, on pourrait dire, sur les 30 ou 40 dernières années, et je ne vais pas plus loin dans le temps, on est passé d'une admiration à une sorte de respect que l'on a toujours, et aujourd'hui, dans beaucoup de régions, un peu de défiance, de défiance, tout simplement, parce que c'est le marché concurrentiel qui l'impose. C'est-à-dire que Bordeaux a imposé des référents sur un marché mondial du vin pendant des décennies et des décennies, et qu'aujourd'hui, le nombre d'acteurs se multiplie, il en apparaît de nouveaux. Donc, évidemment, les antécédents, les connaissances, les références qu'elles ont ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, on pense à autre chose. Pour faire ça, un chiffre que j'évoque souvent, dans les années 80, vous aviez environ 30, 35 pays gros, majoritaires, producteurs de vin de façon assez conséquente. Aujourd'hui, vous n'en avez pas loin d'une centaine, évidemment, qui arrivent, qui démarrent et qui ont comme référent autre chose que Bordeaux. Prenez l'exemple des États-Unis. Vous avez aujourd'hui, on fait du vin dans une vingtaine d'États aux États-Unis. Les référents pour ces États, souvent, c'est Napa. C'est la région un peu locomotive, un peu phare. Et donc, ce que Drain, véhicule, n'a pas comme idée sur le vin, sur sa conception, etc., n'est pas nécessairement exactement les mêmes que les standards qui avaient été construits année après année par une ville, une région comme Bordeaux et la France, pour faire simple. Donc, oui, c'est en train de changer. Oui, Bordeaux est toujours regardé avec, évidemment, de la fascination par rapport à ce qu'elle a réussi à construire depuis des siècles. Mais aussi, je vous le dis, le reflet de la discussion aujourd'hui sur le marché des salons, c'est ça. C'est aujourd'hui un marché qui est ouvert, qu'on peut attaquer avec des prises de position qu'on peut prendre. Évidemment, il y a un leader. Il est bien identifié par tout le monde. Et donc, tout le monde est prêt aussi à pouvoir, à un moment ou à un autre, se faire une partie de la peau du leader. Justement, se faire la peau du leader. Rodolphe Lamès, c'était une de vos urgences quand vous avez pris Vinexpo l'année dernière. Maintenant, cette alliance, c'est aussi votre réponse à ce marché ultra concurrentiel et cet impératif d'arriver plus fort ? Évidemment, quand vous arrivez dans une société telle que Vinexpo, vous regardez un peu l'histoire et elle est très bien résumée de la façon dont Jacques-Olivier l'a présentée. Vous regardez évidemment le leader. Mais quelque part, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours à ce jour, ce n'est pas forcément de regarder d'outre-Rhin comment ça s'adapte. C'est d'apporter la meilleure réponse possible au marché parce que c'est comme ça qu'on va être capable de reprendre du poil de la bête ou de raconter une histoire qui va vers la croissance. Nous, ce qu'on essaye de faire à partir d'aujourd'hui, c'est très simple, c'est que comment on va se différencier et comment on va incarner un peu cette stratégie demain et cette croissance demain ? La clé d'entrée, ce sont les territoires. On en a parlé, la clé d'entrée, ce sont les territoires. Quand vous viendrez demain sur un salon, l'appartement témoin, c'est le premier, c'est celui qu'il y a à Paris dans un mois. Donc, Vinexpo Paris. Vinexpo. 10-12 février. Oui, 10-12 février. Avec Wine Paris. Avec Wine Paris. C'est ça, vous avez d'un côté l'entrée par les territoires et ce qui me semble absolument nécessaire et il faut conserver ça à l'avenir. Et puis, vous avez le terrain historique de Vinexpo qui sont les grandes marques et l'international. Mais voilà, il faut qu'on continue dans cette approche-là parce que les territoires, ça met en valeur les producteurs, les viticulteurs de chacun de ces terroirs de vin. Ça montre leur différence et c'est bon pour eux. Jacques-Olivier Pesco. Oui. Et une difficulté majeure, évidemment, si je me mettais à la place de Rodolphe, sur cette lecture historique d'un salon comme Vinexpo, c'est qu'on est sur un marché concurrentiel, on l'a dit, évidemment, une concurrence qui frappe fort, qui émerge partout. Mais on est aussi sur Vinexpo, vous l'avez évoqué au début, sur un contexte géographique, culturel, local qui est extrêmement prégnant. Bordeaux et Vinexpo ont été un outil au service de la promotion des vins de Bordeaux. Alors, d'ailleurs, ça a marché ou contrecarré, si je puis dire, une partie du développement de Vinexpo puisque c'était exactement ou précisément un des inconvénients qui étaient identifiés par les concurrents étrangers en disant, nous, on vient à Vinexpo-Bordeaux, mais en fait, on sert indirectement les intérêts à la place de Bordeaux. Cependant, je considère, je pense que dans les avantages, les facteurs clés de succès de Vinexpo, dans ce qui a fait son histoire, dans ce qui fait sa richesse et sa construction, évidemment, on ne peut pas le dissocier, la réalité des vins de Bordeaux. Alors, justement, parlons Vinexpo et Bordeaux, puisque vous le disiez, Rodolphe Lamès, 10-12 février, l'appartement témoin de cette alliance avec Homexposium, donc Vinexpo et Wine Paris, qui se tiendra conjointement, quid de Bordeaux ? Que va devenir Bordeaux ? Parce que vous imaginez bien que la réaction qu'on peut avoir ici, c'est de dire, ben voilà, Vinexpo quitte Bordeaux, ce grand salon avec ses milliers de visiteurs, ses milliers de personnes, grosso modo, le rendez-vous business, en fait, ne sera pas tant à Bordeaux qu'il ne sera à Paris. Non, alors, il faut vraiment voir les choses dans leur globalité. C'est-à-dire que nous, on a vraiment une stratégie de salon business qu'on aura à Paris, maintenant, tous les ans, à Hong Kong. C'est le rendez-vous, le rendez-vous business, aujourd'hui, pour le marché européen. Le rendez-vous européen, c'est Paris. Et encore une fois, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. À un moment donné, c'est le marché qui décide. Le marché impose cet endroit. Donc, soit on nie le marché et on se met en jeu, soit on s'adapte et on accompagne ce mouvement. Ce qui était important pour moi, dès le départ, c'était de comprendre un peu les spécificités de Vinexpo. Et on l'a dit, et je l'ai répété plusieurs fois ici, c'est que Vinexpo et Bordeaux, c'est patrimonial. Donc, avoir une stratégie de croissance, avoir une stratégie de renouveau, en faisant fi de ce qui se passe à Bordeaux et de ce qui se passera à Bordeaux, c'était... Donc, avant toute chose, moi, il m'a semblé important de redéfinir le contenu, l'histoire qu'on va raconter autour de Vinexpo à Bordeaux. Donc, on a dit, on a besoin de rénover le parc des expositions. Donc, cette contrainte va se repenser. Ce sera 2021. Oui, exactement. En 2021, il y a des travaux qui doivent être faits à partir du parc des expos. Cette contrainte qui s'impose à nous va devenir une opportunité pour réintroduire le salon dans la ville et réadapter l'offre par rapport à des thématiques. Les grandes marques, les tendances, les vins de terroir maintenant, qui ont complètement... Avec lesquels on va pouvoir vraiment travailler. Les vins effervescents, les spiritueux, on va pouvoir les mettre en scène dans des univers, univers qui seront dans le cœur de la ville, depuis le Palais de la Bourse, en passant par le Grand Théâtre, pas le Grand Théâtre, pardon, le Grand Hôtel, les Quinconces, le Hangar 14. On est en train de travailler à ça. L'idée, c'est de faire un grand moment sur lequel on élargisse nos territoires de base en intégrant la sommellerie, les grands chefs. On recalibre complètement Bordeaux. Complètement. Il faut faire de ce moment un moment un peu de communion. Est-ce que ce Vinexpo Bordeaux qui arrive, ce ne sera pas le Vinexpo de Bordeaux, tout simplement ? Non. Parce que si le business est à Paris, que tous vos marchés, tous les gros clients, les opérateurs se retrouvent tous à Paris, est-ce qu'à Bordeaux, c'est là où les Bordelais vont se retrouver et accueillir leurs clients, eux, de l'étranger, qui vont pouvoir profiter des châteaux, de la ville, de tout l'aspect patrimonial qui a fait aussi le succès de Bordeaux, dont Jacques-Olivier parlait ? C'est marrant parce qu'en fait, c'est un peu notre schizophrénie à tous ici. C'est-à-dire que les Bordelais ont peur que ce soit trop Bordelais. Non. En fait, moi, je passe beaucoup de temps à l'étranger pour justement un peu travailler avec nos clients. Et finalement, moi, l'Autriche va envoyer deux vignobles participer à cette édition parce qu'en fait, il y a une attractivité sur à la fois Bordeaux, l'histoire, ce que ça amène, et puis justement le contenu qui est un contenu universel. Contenu universel, vous abordez le Symposium qui avait été un succès sur l'avenir. Et il y a cette, vous l'avez dit à nombreuses prix, le no-tourisme. Aujourd'hui, peut-être Jacques-Olivier Pesme, le no-tourisme, c'est un Eldorado. Ça fait partie des leviers avec un portant de la filière vitivinicole. Ça fait partie surtout pour la France des leviers sur lesquels nous avons encore d'énormes marges de progression. Si on compare avec ce qui se fait ailleurs. Alors après, je suis toujours prudent par rapport à ça parce que, à juste titre, cependant, quand on parle de nos tourismes, on fait référence à Napa, à la Californie, à l'Australie, qui est très bien organisée en la matière. Il ne faut pas oublier... Je rappelle toujours qu'il faut prendre aussi en considération le comportement du consommateur, qui est un élément extrêmement important et qui, évidemment, est complètement différent dans la mentalité anglo-saxonne de ce qu'elle peut être ici en France ou dans d'autres pays. Donc il est normal, il est fréquent pour un consommateur américain qui veut organiser un week-end, d'aller faire un wine tour et donc de pratiquer ainsi, je veux dire fortement, l'activité de no-tourisme. Ce qui était moins le cas, si on remonte il y a quelques années, en France, c'était moins une habitude franco-française, si je puis dire. Évidemment, c'est en train d'évoluer. L'offre, la structuration de l'offre, on voit ici à Bordeaux, on voit dans notre région, est en train de se développer énormément de façon tout à fait qualitative et va être évidemment un booster, un levier qui va permettre de développer ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore un décalage relativement important dans les pratiques, dans les usages de ces consommateurs. Mais je le répète, il s'explique aussi par la culture de la consommation qui est très différente dans ces pays. Autre exemple, le consommateur américain, il va dans une oignerie, il va boire, il va acheter du vin, évidemment, ce qui est déjà moins le cas en France. Il va en plus acheter des petits goodies, des petites choses en sortant, etc. Bref, il va partir pour une centaine de dollars, facilement, pas des moyens, 100 dollars, ce n'est pas encore le cas en France. Mais oui, c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un développement intéressant de cette activité qui permet, j'allais dire, au-delà de l'activité en elle-même, de générer pour la propriété et pour la région, beaucoup d'avantages qui vont venir ensuite aider au développement de l'activité, du business de cette même région. Alors, je voudrais qu'il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on aborde peut-être un dernier thème, celui du bio, de l'environnement. Comment vous l'abordez, Rodolphe Lamez, au sein de Vinexpo ? Est-ce que ça, c'est une tendance qui est en train de constater aussi ? Vous avez de plus en plus de clients. Il y a une niche sur ce secteur-là. On sait que c'est important pour le consommateur. On sait qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de réflexions sur le sujet. Peut-être aussi ailleurs, vous nous direz, Jacques-Olivier Pesme, comment ces démarches-là se retrouvent ou ne se retrouvent pas, d'ailleurs, que ce soit en APA, que ce soit en Australie, que ce soit ailleurs. Rodolphe Lamez, sur l'environnement, ça fait partie du devenir de Vinexpo ? C'est incontournable ? C'est plus qu'incontournable. D'abord, ça s'impose à nous. On voit ce qui se passe en Australie à l'heure actuelle, c'est une évidence. Sur l'aspect plus, ce qu'on a déjà fait chez Vinexpo, on a déjà créé le World of Organic Wines, qui est une section qui est dédiée aux vins bio-certifiés. Est-ce que ça, ça progresse ? Est-ce que ça, c'est un marché où vous avez des demandes ? Vous savez que ça, il va falloir attendre les mètres carrés. Il y a de plus en plus d'opérateurs. Oui, ça progresse parce que ça s'appuie d'abord sur la demande de la jeune génération. On le voit de partout. Et même, j'étais venu il y a un mois, on avait parlé de Vinexpo à Shanghai. On ne s'attendait pas à avoir une telle demande et un tel écho en Chine. Donc oui, ça imprime. Et nous, on est obligé de mettre des moyens derrière pour accompagner à la fois la demande des consommateurs et puis la demande du marché. Jacques-Olivier Pesme, sur ce sujet-là, est-ce que ça, vous voyez des similitudes ? Est-ce que vous voyez que ça gagne les consommateurs américains en termes de préoccupation ? C'est une tendance de fond mondiale. C'est indéniable. Après, il faut aussi relativiser parce qu'en termes de parts de marché, ça représente encore des parts de marché relativement minimes. Mais j'allais dire plus que ça, c'est un enjeu et une question sociale forte. Donc on peut imaginer que l'avenir de ces vins est probablement, sinon radieux, en tous les cas, plutôt positif. C'est la tendance, c'est clair. En revanche, ce qu'il faut dire, c'est que l'expression de l'environnement et de la défense et des vins biologiques selon les pays et selon les régions productrices peut être extrêmement différente. Différente parce qu'un vin organique ou un vin biologique dans une région ne va pas avoir exactement la même critique d'une région et d'une autre. Donc déjà, première difficulté. Puis seconde, la réflexion sur les bonnes pratiques, la défense de l'environnement dans les régions productrices de vin peut également être aussi difficile et également très différente d'une région et d'une autre. Et j'en veux pour preuve aujourd'hui un exemple triste qui frappe aujourd'hui l'Australie et les feux de forêt particulièrement qui viennent impacter le vignoble australien dans une région en particulier. C'est aujourd'hui typiquement quelque chose sur lequel on est plutôt préservé en région bordelaise. Mais on voit bien que dans la réflexion sur les bonnes pratiques environnementales sur la protection des vignobles par rapport aux catastrophes naturelles qui sont aussi des préoccupations de la défense de l'environnement les choses et les enjeux peuvent être très différents d'une région à l'autre. Quels sont les marchés un peu porteurs à l'étranger ? Question pour vous deux sur cette thématique de l'environnement. Est-ce que les producteurs américains s'y mettent ? Vous venez de parler de l'Australie. Est-ce que vous voyez des organic wine, des vins biologiques arriver du monde entier et venir pousser aussi la concurrence française à se dire il faut se bouger là aussi ? Jacques-Olivier. Déjà une chose, soyons clairs, on est à Bordeaux et Bordeaux sur ces questions est extrêmement performant. Alors là aussi on a souvent parfois tendance à se flageller etc. Sur le verre à moitié vide. Oui, le travail qui a été effectué de ces années à Bordeaux est tout à fait considérable en la matière. On peut le prendre comme exemple sur un certain nombre de choses. D'ailleurs une initiative qui a été lancée par le CIVB il y a quelques années et le SME, le système de management environnemental a été reconnu dernièrement justement à cet égard. Donc oui, alors évidemment après c'est une tendance de fond. Oui, c'est une tendance qui prend du temps. Elle prend du temps d'ailleurs pour la mettre en pratique mais elle prend du temps aussi parce qu'elle a un coût financier important pour les viticulteurs. Donc tout ça s'inscrit dans la durée. Le plan Bordeaux à cet égard a été identifié à flécher 2030 comme en point de mire. Mais il est évident que ce que fait Bordeaux c'est un peu ce que j'ai dit au début et toujours regarder observer donc le train est pris par les autres et donc oui je persiste et je considère qu'aujourd'hui prendre cette initiative prendre cette direction c'est plutôt un bon choix pour l'avenir en termes de business. Rodolphe Lamez un dernier mot sur ces producteurs bio que l'on pourra découvrir aussi à Vinexpo que ce soit Paris Vinexpo Hong Kong ou Vinexpo Bordeaux en 2021. Un ou deux pays comme ça qui émergent qui arrivent et qui vous font des demandes qui frappent à la porte vous avez quelque chose comme ça spontanément là ? Spontanément non comme ça à l'instant mais en fait ce que je peux vous dire c'est qu'à Paris on a énormément de demandes de la part d'acheteurs des pays nordiques qui ne viennent que pour les vins les vins bio les vins bio merci à tous les deux d'être venus Xavier Sota merci beaucoup Rodolphe Lamez directeur général de Vinexpo Jacques-Olivier Pesme professeur de l'université d'Adaïlaïde et de British Columbia la première en Australie la seconde au Canada merci d'être venu et bon voyage pour la suite merci à tous et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro merci